Monsieur Ousmane Gawal, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'opposition à l'Assemblée nationale et vous êtes là au 8 novembre pour une commémoration. Pourquoi ? Disons que je viens commémorer avec les enfants des victimes la répression de 1971 et puis globalement de toutes les victimes du premier régime de Sécoutouraigne. Pour rappeler aux Guinéens que notre pays a connu des horreurs, a connu des choses abominables et qu'il est nécessaire que cette histoire soit connue pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre pays. Et pour rappeler aujourd'hui encore que les gens qui sont en train d'imposer à notre peuple ces tueries, ces assassinats n'ont pas suffisamment tiré l'histoire pour tirer les leçons de l'histoire de notre pays. Donc c'est quelque chose de triste que nous célébrons que nous commémorons aujourd'hui. Justement, quel est à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette période de répression au temps de l'ancien régime ? D'abord il y a l'horreur, bien sûr, il y a la régression des valeurs de cette époque. Il y a aussi à se rappeler que cette répression qui s'est abattue sur notre pays pendant 26 ans a touché tout le monde, toutes les familles, toutes les ethnies. C'est quelque chose qui a décimé une part importante d'intelligentsia et a ébranlé le dossier social qui est toujours très fragile dans notre pays. Il se trouve que les pandus du 8 novembre ont été condamnés par l'Assemblée de l'époque. Aujourd'hui, ils espèrent qu'avec l'Assemblée nationale, on peut reprendre ce dossier. Est-ce que vous pouvez leur promettre quand même de vous engager dans ce sens ? C'est une histoire douloureuse. Effectivement, l'Assemblée populaire révolutionnaire non démocratique avait condamné des citoyens qui avaient été accusés injustement. Et aujourd'hui, en tant que député, je pense qu'il est important qu'on se penche sur cette histoire et qu'on puisse dignement, l'année prochaine, célébrer cela avec la présence de 114 députés du Parlement. Pour dire aux enfants des victimes, demander notre pardon, le pardon de la République, et au nom de tous, pour que plus jamais cela ne se reproduise et pour dire que cela ne va pas encore continuer. Hélas, le régime actuel n'a pas suffisamment tiré les leçons de cette époque parce qu'elle continue à entretenir la division, à créer les conditions d'un nouveau programme, par l'incapacité du gouvernement à mettre en bras l'appareil judiciaire objectif. Donc c'est quelque chose qui peut se reproduire et c'est pour cela que nous sommes là pour empêcher, pour alerter, pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Merci beaucoup. Merci.